Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire, qui est Judith Stoulouka, ministre du plan nommée par le chef de l'État Félix Tisekédi dans le gouvernement Samaloukonde II ? Nous vous ferons découvrir son portrait ce soir. Nous vous ferons découvrir également Perlas Protek, une marque de serviettes hygiéniques réutilisables conçue par Noela Kizubanata. Barbara Kanab dans un style de musique gospel avec un nouveau son intitulé Ouzima dans lequel elle rend hommage à sa défunte sœur Tanya Moutoun. On en parle ce soir. Rebonsoir. Elle a été nommée ministre du plan par le chef de l'État Félix Tisekédi Chilombo dans le gouvernement Samaloukonde II. Elle, c'est Judith Stoulouka et ce soir, nous vous présentons son parcours via cette vidéo de son équipe de communication. Commentaire. Je suis Judith Stoulouka, nommée par le président de la République, Félix Antoine Tisekédi, ministre d'État, ministre du plan dans le gouvernement Samaloukonde II. Depuis plus de 20 ans, je travaille dans le domaine du développement, spécifiquement dans la gouvernance démocratique et la consolidation de la paix, et inclut la gouvernance du secteur sécuritaire. Dans mon expérience professionnelle passée, j'ai eu à systématiquement rechercher la cohérence et la complémentarité entre les différentes interventions qui contribuent à la planification du développement en République démocratique du Congo. Ce qui m'a toujours permis d'établir le lien avec notamment des outils comme le plan stratégique du programme des Nations Unies pour le développement, dans la perspective de l'atteinte des objectifs de développement durable. Experte senior en développement international, avec une expérience éprouvée dans la gestion du changement, j'ai longtemps travaillé à l'élaboration des budgets, la mobilisation de ressources, la gestion de programmes au niveau de leur exécution, ainsi qu'au niveau du suivi et évaluation. La planification financière optimale et l'identification des besoins de ressources humaines, dans le cadre des projets portant sur la consolidation de la paix et des institutions démocratiques, ont toujours été parmi mes challenges. Animés par le souci des résultats collectifs, ensemble avec une administration engagée, nous renforcerons le dialogue permanent avec les acteurs impliqués dans une approche inclusive qui prend en compte les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, ainsi que les corporations du secteur privé, en vue de parachever les chantiers amorcés, tenant compte des priorités du ministère du Plan, à savoir la préparation des outils de pilotage du processus de développement de notre pays pour le bien-être de la population, la poursuite et le parachèvement du programme de développement local des 145 territoires, la finalisation de travaux de révisitation du Plan national stratégique et de développement, la poursuite du processus de recensement général de la population, et enfin l'accélération des réformes pour l'amélioration de l'environnement des affaires et l'atteinte des ODD. Je suis consciente que tout ceci ne pourra donc se faire qu'avec la conjugaison des efforts de tous. Plusieurs produits de grande consommation à Kinshasa connaissent une hausse de prix. Cela a été déjà le cas il y a un mois, et la tendance s'est accentuée ces derniers jours selon une enquête effectuée par notre rédaction pour comparer les prix entre mi-mars et mi-avril. Grâce à Ngoma, nous en parle. Le prix des produits de grande consommation connaissent une hausse sur différents marchés de la vue de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour la période comprise entre mi-mars et mi-avril 2023. Après une enquête menée par votre journal, il a été constaté que cette hausse est due à la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Une hausse qui a des conséquences négatives sur le panier de la ménagère, au point que le moment congolaise ne se retrouve plus lors de l'heure achat au marché. Un carton de poisson chinchard de 30 kilos en plus de trois rames en provenance de la Namibie est passé de 175 000 francs à 180 000 francs congolais. Un sac de sucre de 50 kg de la compagnie sucrière de Kuilingongo, dans la province du Congo central, est passé de 107 000 francs à 115 000 francs congolais. Un bidon d'huile végétale de 5 litres est passé de 30 000 à 35 000 francs congolais. Un carton de sardines anis 50 pièces en provenance du Maroc est passé de 85 000 francs à 90 000 francs congolais. Mais par ailleurs, certains articles ont connu de basses de prix. Un carton de poisson salé de 9 kilos en provenance de Norvège a connu une baisse de prix et s'est négocie à 141 000 francs contre 145 000 francs congolais. Un sac de cosette de manioc en provenance des provinces de Kuilu et du Congo central est de 200 000 à 180 000 francs congolais. Ce phénomène est observé également sur les autres produits de grande consommation. Un carton de cuisse des poulets de 10 kg en provenance de la Hollande est passé de 47 000 à 45 000 francs congolais. Un sac d'haricots 100 kg bilbil en provenance de goma est passé de 190 $ à 150 $. Un sac de riz de 25 kg en provenance de Thaïlande est passé de 52 000 francs à 47 500 francs congolais. Un sac de semoule de 25 kg extra RDC est passé de 55 000 à 53 000 francs congolais. Nous vous faisons découvrir ou redécouvrir à présent Perlas Protect, une marque de serviettes hygiéniques réutilisables conçues par une femme forte de Kinshasa, Noela Kizubanata. D'où est venue cette idée? Comment cela fonctionne? Les réponses dans cet élément de Christian Moukaya et Jonathan Dundou. Certaines serviettes hygiéniques sont conçues avec de super absorbants, produits chimiques permettant une meilleure absorption, mais qui peuvent causer des effets indésirables, voire infections urogénitales. En tout cas, c'est qu'a révélé Noela Kizubanata, biologiste et fondatrice de la marque Perlas Protect. Serviettes hygiéniques réutilisables qu'elle a mises en place après avoir été victime d'utilisation d'une serviette à usage unique avec composition chimique. Elle nous rend compte ici comment elle s'est plongée dans les recherches pour en arriver là. Je viens à peine de voir mes monstrues. Ma mère m'avait donc proposé des serviettes hygiéniques à usage unique, comme on le fait pour toutes les jeunes filles qui viennent à peine de voir leurs monstrues. Et habituée à utiliser ce genre de serviettes, j'ai été alors exposée aux infections urogénitales à répétition qui, au fait, m'ont poussée à avoir un œil de recherche pour savoir quelle était exactement la composition des serviettes hygiéniques que j'utilisais. C'est alors que, lorsque je me suis lancée pour utiliser de linge, je n'avais plus ce problème des infections urogénitales à répétition. Noela Kizubanata a fait savoir le bienfait de la serviette hygiénique lavable faite à base des tissus coton imperméables, superabsorbants qui, de par sa composition, n'est présente aucun risque d'infection urogénitales après utilisation. Elle a lancé, par ailleurs, un appel à toutes les filles qui constatent qu'elles ont de problèmes d'infection à répétition suite à l'utilisation de serviettes à usage unique d'utiliser perlas protect réutilisables, car cela va améliorer leur santé. Je veux faire appel à toutes les filles, à toutes les femmes qui ont un jour compris qu'elles avaient des problèmes à répétition urogénitales, qui avaient des problèmes de vaginée, de démagaison liés aux serviettes hygiéniques qu'elles utilisent. Peut-être qu'elles ne comprenaient pas d'où venaient ces problèmes-là. Je viens leur suggérer d'essayer d'utiliser la serviette hygiénique perlas protect et voir comment leur santé va s'améliorer. Elle appelle par ailleurs le gouvernement congolais à l'accompagner dans cette initiative, car selon elle, il s'agit de l'intérêt de la femme congolaise. Et surtout, je viens là pour essayer de faire appel au gouvernement et au ministère de l'entrepreneuriat et aussi au ministère de la santé de pouvoir nous accompagner, parce que nous ne sommes pas seulement limités au laboratoire, nous avons aussi été outillés par le pull-up business woman de l'AFEC pour comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat, quelle formation pour bien produire, quelle formation pour faire des serviettes hygiéniques de bonne qualité. Alors, la raison pour laquelle nous venons là pour faire appel à cet accompagnement, parce qu'il s'agit de la femme congolaise, il s'agit de la jeune fille qui est l'avenir de demain, alors elle devra avoir une très bonne santé pour pouvoir donner le meilleur d'elle. Notons qu'actuellement, la serviette hygiénique réutilisable Perlas Protect s'est vend à 10 000 francs 4 pièces dans la boutique Good Akitambo et aussi en ligne. Cette serviette a une durée de vie des 12 mois maximum pour ceux qui savent l'utiliser. À trois mois du lancement officiel de la neuvième édition des Jeux de la francophonie en RDC, les athlètes congolaises d'Unzango ont organisé un match amical le 5 avril 2023 au Camp Bumba dans la commune de Lemba pour affûter un peu plus leur niveau. Les détails dans cet élément des AG Sugar et Jonathan Zundou. Elles sont venues de plusieurs commis de Kinshasa pour livrer un match amical entre elles au Camp Bumba. Pour se mettre au bain du match, ces sportifs d'Unzango ont commencé par une série d'échauffements avec les exercices d'étiraillement. Kinaka Tembu, directrice technique nationale et coach d'Unzango a exprimé ses satisfactions après ces matchs. Donc je suis là pour voir les équipes qui vont participer réellement à la francophonie. Donc on n'a pas encore été une des équipes. Maintenant on est en train de faire des communes à communes pour voir des équipes qui vont vraiment être éligibles pour jouer à la francophonie. Je suis ravie de voir qu'il y a aussi des enfants qui aiment jouer à l'Unzango. Ces athlètes femmes également ont fait savoir qu'elles se sentent auprès à défier leurs prochaines advertises lors de ces Jeux de la francophonie prévus en juillet 2023. Je suis en tout cas 13 000 pour jouer à l'Unzango. En tout cas, je suis toujours présenté dans le jeu à l'Unzango. Ma mère est déjà âgée, dans le jeu à l'Unzango et à l'Unzango. Rappelons qu'à quelques mois de cette compétition internationale en RDC, le travail de rénovation et construction des édifices qui vont abriter ces tournois s'y sont accélérés après la recente visite du chef de l'État, Félix Jisekeli, et du ministre de Sport, François Kaboulot, Mouana Kaboulot. Parlons musique à présent. Il est disponible depuis le 5 avril 2023. Le clip Ouzima de Barbara Kanam se comporte déjà bien dans les bacs et les réseaux sociaux. Dans ses champs, Barbara Kanam, la diva congolaise rend hommage à sa défunte sœur Tanya Moutoun, décédée en 2022. Suivez. Annoncée en grande pompe depuis plusieurs semaines, telle qu'elle a dit le site Strong de Kidmove, le clip de la chanson Ouzima de la chanteuse congolaise Barbara Kanam a été dévoilé le mercredi 5 avril 2023, soit 4 jours après la sortie de la version audio sur les plateformes digitales dédiées à la musique. Ce média culturel fait savoir que Ouzima, qui signifie vie, est tout simplement un comeback spirituel de la diva africaine. Dans ses morceaux, elle rend hommage à sa sœur Enita Niamoutoun qui a quitté la Terre des Hommes en janvier 2022. Cette chanson immortalise donc la sœur de Barbara Kanam. Ouzima totalise déjà une semaine après sa sortie, plus de 113 000 vues sur YouTube, plateforme où plusieurs fans de Barbara Kanam ont commenté très positivement ses clips et la belle voix de Barbara Kanam. L'un de ses fans a même demandé à Barbara Kanam de quitter la musique profane et de chanter pour Dieu. Cela sera une meilleure façon de rendre hommage à ta sœur, à 10 fans. Notez que Barbara Kanam arrive très bientôt avec un nouvel album intitulé Transfiguration. C'est l'heure de votre rubrique Instant Molo Belli. Magimbu Kumu Zembe conseille aux jeunes filles et femmes de cesser de mettre la pression sur les hommes pour entrer dans les mariages. Suivez. Je suis là aujourd'hui, à tous les jeunes filles de la RDC. Les Kinoises vous exagérez. On ne force pas un homme à vous épouser. hein et zani kapa comme je suis un seul à yo committing la maje n'aille à bala yo à du studio achet qu'à moi place m'amuse qui n'a mieux tout le monde y'a eu un ok n'a pas la mba na midi au lambi n'a pas quoi autre c'est mb tout salut au commune kuna et pas besoin encore ok au la lit c'est terre bimine n'a qu'un autre au commune romain n'y compte ici dans les balles et zani n'ango on ne force pas énormément épouser mama on ne force pas énormément les mariages là attendez c'est pas voilà c'est passé ma shooting les marais c'est toute une vie donc quand tu forces quelqu'un à t'épouser sans qu'elle se prononcer sans qu'elle n'a pas encore prêt ou il a cherché l'argent il doit se stabiliser au socomissier marié tu vas le regretter jeune fille arrêtez s'il vous plaît s'il vous plaît le mariage vient en son temps nous on doit pas d'années et l'occasion et la circonstance n'ayez arrêtez s'il vous plaît qu'on force et babalabino bala tembala koko akeko yibai fondaté kamabe ake na moussa bako mi escro pour à kagissa gambon au fur et à kana balaie et zanini pouca sony koumane au tour l'inéropé tous tu vois tu es encore jeune tu n'as que 21 ans tu forces quelqu'un à t'épouser atta et ben ami souva ta quarantaine d'où sang c'est d'augmenter le mot ok maman ouais arrêtez ça cherche à t'évaloriser un chère femme avant de vous quitter voici le rappel des titres qui est judith ou luca ministre du plan nommé par le chef de l'état félix siseké dit dans le gouvernement samaloukonde 2 nous vous avons fait découvrir son portrait dans cette édition nous vous avons fait découvrir également perlas protec une marque de serviettes hygiéniques réutilisables conçue par noëlla kizubanata barbara kanab dans un style de musique gospel avec un nouveau son intitulé ou zima dans lesquels elle rend hommage à sa défunte soeur tanya moutoum c'est la fin de cette édition mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à christian moukaya pour l'édition de ce soir nous vous retrouvons à la prochaine édition merci à vous merci à vous